Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de vous libérer du temps aujourd'hui pour suivre le webinaire sur le programme Ottawa Bilingue pour la ronde 2 des projets d'activation. C'est pour moi un plaisir de vous offrir cette formation aujourd'hui. C'est un programme qui est livré par l'ACFO Ottawa et qui est financé par le gouvernement du Canada. Je vais commencer par me présenter. Donc, je vais être votre formateur aujourd'hui. Je suis Dénique Dorval, gestionnaire de projet pour le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO Ottawa. Vous avez ici mon courriel et mon numéro de téléphone. Si jamais vous avez des questions suite à la formation, je vous invite à communiquer avec moi. Je suis là pour vous aider à remplir votre demande de subvention. Et dans le fond, si jamais vous avez des problèmes aussi, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis disponible pour répondre à toute question qui est relative au programme Ottawa Bilingue. Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui, juste quelques questions de sécurité avec la plateforme Zoom. Donc, il y a eu quand même quelques problèmes de sécurité. Nous, on veut juste vous rassurer que ce qu'on vous offre aujourd'hui, on a pris quand même certaines précautions pour offrir le webinaire d'aujourd'hui. Donc, seulement les personnes qui sont inscrites au webinaire y ont accès. C'est seulement moi qui vais avoir le droit de parole durant le webinaire. Il n'y a aucun autre écran qui va être partagé, sauf le mien. Comme ça, on reste sécuritaire pour tout le monde. Le webinaire va être enregistré. En passant, il va être diffusé par après. Donc, si jamais il y a des gens qui ont manqué le webinaire, ils vont pouvoir le voir par après. Donc, toutes les questions que vous posez, on l'enregistre et va être rediffusé par après sur nos médias sociaux. Vous pouvez quand même écrire des commentaires ou partager des ressources dans le chat. Comme j'ai fait, je vous ai dit un petit bonjour dans le chat. Ou vous pouvez poser des questions dans la fonction Q&A. Et tout le long du webinaire, dans le fond, je vais répondre à vos questions simultanément. Et à la fin, surtout, je vais avoir une période de questions à la fin. Comme ça, je peux répondre à toutes vos questions à terminer le webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager quelque chose dans le chat ou dans les questions tout le long du webinaire. On peut tout de suite tester le chat si vous voulez bien. Je vous invite à partager un petit bonjour dans le chat qui inclut, par exemple, votre nom. Votre quartier de résidence à Ottawa. Votre titre ou occupation. Puis, votre organisme ou entreprise. Comme ça, on peut savoir un petit peu qui est avec nous pour ce webinaire aujourd'hui. Pour le déroulement du webinaire, ça peut être un webinaire qui va durer environ 30 minutes. C'est pour vous présenter un petit peu la vision globale du programme Ottawa Bilingue. Le but du programme. Les indicateurs du programme. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que votre projet que vous soumettez a un impact sur le jury. Comment est-ce que le programme est financé. C'est quoi les critères de sélection. Le jury. Comment aller voir le guide du demandeur. Et comment fonctionne notre plateforme en ligne pour soumettre une demande de subvention au programme Ottawa Bilingue. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir débuter maintenant. Merci à ceux qui ont envoyé quelques petits messages dans le chat. C'est bien apprécié. Donc, vous présentez un petit peu une vision globale du programme Ottawa Bilingue. Nous, on a mis ce programme de micro-subvention sur pied. afin d'appuyer les organismes sans but lucratif et les entreprises privées d'Ottawa dans la création d'un nouveau projet francophone ou bilingue. Donc, dans le fond, c'est vraiment une deuxième ronde du projet d'activation parce qu'on a déjà financé plusieurs projets de subvention auparavant. Donc, c'est la deuxième ronde qu'on offre ce programme. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est de générer des petites initiatives sur le bilinguisme dans la Ville d'Ottawa par des organismes sans but lucratif et des entreprises privées. Donc, les projets d'activation permettent de faire la mise en œuvre d'activités francophones ou bilingues dans la capitale nationale. Pour la deuxième ronde, les projets d'activation, c'est pour les organismes sans but lucratif, entreprises privées, francophones, bilingues ou anglophones. Mais c'est pour mener des projets francophones et bilingues. C'est un projet qui a une durée de six mois, donc du mois d'août 2020 à février 2021. Vous êtes éligé pour la ronde 2, même si vous avez déjà reçu du financement auparavant par le programme Ottawa Bilingue. Il y a seulement un rapport de suivi qui va être à remettre suite à la fin du programme, donc de votre projet, qui est un rapport final, dans le fond. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux versements pour remettre la subvention. Donc, ça peut être une subvention, on remet 90 % au début du projet. Et on remet ensuite 10 % suite à l'évaluation du rapport final si on trouve que le projet a bien été. Donc, n'oubliez pas, c'est pour 10 000 $ et moins. Donc, ce n'est pas un énorme processus de subvention. On ne veut pas vous perdre beaucoup de temps à remplir une demande de subvention seulement pour 10 000 $ et moins. Mais c'est quand même une bonne somme d'argent qui peut vous permettre de débarrer un projet intéressant et tester une idée, par exemple, dans la ville d'Ottawa pour renforcer le bilinguisme, par exemple. Donc, pour continuer, le but du programme Ottawa Bilingue, c'est d'augmenter la reconnaissance du caractère bilingue d'Ottawa, de promouvoir la francophonie, de valoriser les intérêts collectifs de la communauté francophone sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. On investit dans des projets qui sont concrets par et pour la communauté, ce qui veut dire que la communauté francophone doit être au cœur de votre projet et doit être impliquée dans le projet. Il faut qu'on ressemble que c'est un projet qui est mené pour et par la communauté francophone. Quelques petits résultats qu'on essaie d'atteindre avec nos projets qu'on va financer. C'est un bilinguisme qui est beaucoup plus présent sur l'ensemble du territoire otalien, ce qui veut dire que c'est bien si vous faites un projet qui rassemble toute la ville d'Ottawa ou c'est bien aussi si vous allez dans des régions très spécifiques de la ville d'Ottawa parce que nous, on veut vraiment financer des projets dans tous les quartiers et les régions de la capitale nationale possibles. On veut aussi une meilleure cohésion entre les communautés francophones, PNMI et anglophones à Ottawa. On veut une francophonie otalienne qui est beaucoup plus active, vibrante, inclusive et dynamique. Donc, on cherche à financer des projets qui sont innovants et dynamiques. On cherche à augmenter le nombre de services qui sont offerts de façon bilingue à Ottawa. Et on veut une concentration accrue entre les différents auteurs clés de la communauté otavienne. Donc, c'est un petit peu les buts qu'on recherche à avoir dans nos projets qu'on finance, dans le fond. Dans le fond aussi, il va falloir que vous choisissez entre quatre volets ou plus qu'un volet que votre demande de subvention va être déposée. Ce qui veut dire que nous, on a quatre volets de projets qu'on cherche à financer. Le premier volet, c'est la vitalité. Donc, on veut avoir un accès à la culture francophone et on veut augmenter l'offre sportive et de loisirs. Ce qui veut dire que vos projets peuvent être des projets artistiques, sportifs ou de loisirs qui offrent une activité francophone ou bilingue dans la capitale nationale. On a aussi l'inclusion qui veut qu'une communauté francophone soit plus accueillante, inclusive et diverse. Ce qui veut dire qu'on veut aller chercher des projets, par exemple, qui vont chercher des populations niches pour les attirer vers, être plus inclusifs dans des projets francophones, par exemple. Il y a aussi le développement économique communautaire. Donc, on cherche à augmenter la place de la francophonie dans le secteur économique, ce qui inclut aussi l'offre de services et l'affichage bilingue. Donc, on veut avoir un affichage francophone plus ressenti dans un Ottawa qui est censé être déjà bilingue. Et rapprochement, on veut créer des ponts plus solides dans la communauté francophone, la communauté anglophone et les communautés Premières Nations, Métis et Inuit. Comme ça, on n'est pas différents comme groupe. On veut se rassembler. On veut qu'il y ait des ponts plus solides dans les différents partenaires. Donc, c'est un petit peu, quand vous allez faire votre demande de situation, il va falloir que vous sélectionnez un ou plusieurs volets que votre demande va être déposée. Puis, il faut que vous répondez un petit peu aux objectifs du volet lorsque vous faites la description de votre projet, par exemple. Donc, les indicateurs du programme Ottawa Bilingue, ça, c'est qu'est-ce que nous, on s'est fait demander par notre propre bailleur de fonds d'atteindre comme objectif. Donc, on veut que vous-même, vous allez chercher des objectifs intéressants par ces indicateurs du programme. Ce qui veut dire que dans le programme, premièrement, on cherche à financer des projets qui vont ciper davantage les femmes, les aînés, les personnes en situation de handicap, les communautés LGBTQ+, les jeunes, les étudiants postsecondaires, la petite enfance, les communautés Premières Nations, Métis et Inuit, les nouveaux arrivants et les communautés racialisées. Donc, c'est à l'aide beaucoup si vous ciblez ces populations-là dans vos projets, qui sont souvent des populations qui sont une minorité dans la minorité francophone. On a aussi des indicateurs très précis. Donc, il faudra pouvoir vous indiquer des objectifs avec des nombres et une petite description comment est-ce que vous allez faire pour générer ces partenaires-là. Vous pouvez peut-être faire des projets avec beaucoup, beaucoup de participants, ce qui est bien, mais des projets avec moins de participants qui vont plus loin dans le projet, c'est quand même très intéressant pour notre jury, par exemple. Donc, les indicateurs qu'on évalue, c'est le nombre de partenaires que vous allez créer, le nombre de participants directs, qui veut dire que ce sont des gens qui sont directement dans votre projet et qui participent à vos activités directement, et indirects, ce qui veut dire que les participants qui, peut-être, vous allez les rejoindre quand même, mais qui n'auront pas une participation très active au sein du projet, mais qui vont avoir été sensibilisés par votre projet, par exemple, qui sont des participants indirects. On peut avoir une rétroaction des participants sur les activités qui sont offertes, ce qui veut dire qu'on veut voir comment est-ce que vos participants ont perçu l'activité que vous avez organisée durant le projet d'Ottawa Bilingue. Il faut avoir des méthodes de consultation, par exemple, par après, les activités pour s'assurer que ça a bien répondu aux attentes de la population générale, par exemple. Et finalement, le nombre et la nature des activités bilingues créées et livrées. Donc, ça peut être des activités francophones ou bilingues, mais on veut savoir combien d'activités vous allez organiser durant votre projet et combien d'activités seront réalisées, dans le fond. Pour être admissible pour le programme, dans le fond, il faut être admissible comme demandeur et comme projet. Il faut absolument que le demandeur soit un organisme sans but lucratif, une coopérative ou une entreprise sociale ou une entreprise privée qui est située à Ottawa. Il faut absolument être situé à Ottawa pour réaliser le projet. Dans le fond, il va falloir que vous remettez un document d'incorporation ou une constitution d'organisme sans but lucratif pour pouvoir être admissible. Ce qui veut dire que les artistes, par exemple, ou les individus qui veulent soumettre, il faut quand même que vous ayez une certaine forme d'incorporation ou quelque chose qui déclare que vous avez des revenus par votre occupation comme artiste, par exemple. Si jamais vous n'avez pas ces documents-là, vous pouvez vous associer à un organisme sans but lucratif ou à une entreprise privée pour pouvoir déposer une demande en partenariat pour que vous puissiez réaliser le projet, par exemple. Il faut absolument que les résultats du projet soient clairement reliés à un ou plusieurs des quatre volets qu'on a identifiés durant ce webinaire. Il faut que le projet soit réalisé entre le mois d'août 2020 et le mois de février 2021. Il faut qu'il oeuvre et qu'il réalise son projet d'Ottawa bilingue dans la Ville d'Ottawa. Donc, si vous n'êtes pas déjà actif dans la Ville d'Ottawa, vous n'êtes pas admissible pour le programme. Il faut absolument que les activités du projet d'Ottawa bilingue doivent respecter une nouveauté dans l'offre de services ou une nouvelle composante volée dans un projet qui est existant ou dans la communauté francophone. Ce qui veut dire qu'il faut absolument vous proposer quelque chose qui est nouveau, pas demander comme un programme qui existe déjà, que vous voulez continuer à financer d'une autre manière. Donc, il faut que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et puis, si c'est dans un programme qui est déjà existant, il faut qu'il y ait une nouvelle composante au programme qui répond aux exigences du programme d'Ottawa bilingue. Donc, je voulais savoir aussi que si vous voulez poser des questions, si vous avez des questions sur ce que je dis présentement, n'hésitez pas à étudier la fonction Q&A. Je la regarde aux mesures du webinaire et je suis prêt à répondre à vos questions de façon live aussi. Pour continuer le webinaire, le financement du programme Ottawa bilingue est financé par le gouvernement du Canada par patrimoine canadien. On a déjà financé plus de 53 projets pour un montant de 814 000 $. Et donc, pour la ronde 2 des projets d'activation, nous visons de financer à peu près une vingtaine de projets pour un montant de 150 000 $. Donc, juste pour vous donner une idée de combien de projets que nous, on va accepter pour la ronde numéro 2. Donc, voici les critères de sélection des projets. Dans le fond, c'est qu'est-ce que le jury, pour vos demandes, vont prendre comme note durant l'évaluation de vos projets pour pouvoir attribuer les subventions de façon neutre, égalitaire, puis que ça a été évalué sur des vrais critères qui sont bien déterminés. Donc, les critères de sélection du projet sont la pertinence entre les activités proposées par rapport aux objectifs des volets concernés. Donc, on veut absolument que vous permettez des projets qui répondent aux objectifs de notre programme de subvention. Ensuite, c'est l'impact au sein de la ville. On veut qu'il y ait des projets qui ont un impact sur le bilinguisme, sur la ville d'Ottawa par exemple, dans un quartier ou sur la ville en général. On veut qu'il y ait des projets qui sont concrets, puis qui réalisent quand même un impact important, même si la subvention n'est pas énorme dans le fond. On veut mettre une priorité sur des projets qui vont cibler les populations qu'on vise avec le projet. Donc, c'est une exigence de notre barrière de fond. On veut aussi voir la mobilisation et la collaboration entre des communautés francophones ou entre communautés francophones et anglophones pour réaliser le projet. Donc, ça, c'est l'importance d'avoir des bons partenaires et de démontrer que c'est vraiment un projet qui est paré pour la communauté. Et finalement, quelque chose qu'on a ajouté suite à la crise de la COVID-19, malheureusement, il faut savoir s'adapter à cette situation-là. Donc, on a mis un nouveau critère qui est la faisabilité de réaliser le projet malgré la crise du COVID-19. On s'entend que les rassemblements publics ne sont peut-être pas une bonne idée dans les prochains mois, surtout du mois d'août au mois de février. On ne sait pas où est-ce que les choses vont. Donc, nous, pour s'assurer que votre projet est quand même réalisable malgré le COVID-19, on vous recommande fortement d'avoir des alternatives si vous voulez faire un rassemblement public, mais que ce ne serait pas disponible à cause de la crise du COVID-19. Il faut que dans votre demande, vous démontrez clairement que vous êtes prêt à mener un projet alternatif ou une alternative pour réaliser le projet qui pourrait être virtuel, par exemple, ou adapté à la distanciation sociale. Parce qu'on s'entend que si vous planifiez juste faire un rassemblement public et que ce n'est pas possible dans les prochains mois, le projet peut être difficile à réaliser, par exemple. Donc, c'est un critère quand même important pour les demandes de soumission que vous allez soumettre. Finalement, qui va être le jury des projets? Dans le fond, ça va être l'ACFO Ottawa qui va agir comme jury des demandes. Mais les projets qui sont choisis par l'ACFO vont être validés par notre comité encadreur de notre programme Ottawa Bilingue qui est composé de plus de 12 leaders, organismes francophones des lieux dans différents secteurs qui vont pouvoir valider les projets qu'on accepte. Donc, ce n'est pas juste nous qui prenons les décisions, quels projets qu'on finance, c'est aussi la communauté. Donc, l'exemple du Paris-Pourg est ici. Dans notre dernier rond, on a plusieurs projets qui ont nous pensé qu'ils étaient des bons projets que la communauté n'a pas accepté. Donc, c'est vraiment, ça reste très neutre parce qu'après ça, le comité encadreur de la communauté francophone, des leaders des francophones vont pouvoir prendre la décision si c'est un projet qui vaut la peine d'être financé ou non. Les décisions vont être rendues, elles vont être remises dans le fond au mois d'août 2020. Donc, ça va être très rapide. La date limite pour remettre les demandes, c'est le 30 juin 2020. Dans l'espace de deux mois, les évaluations vont être faites et on va remettre les ententes et les refus, dans le fond, dans l'espace de deux mois. On a une question. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à la liste des membres de ce comité encadreur? Absolument, Alice. Ils sont déjà sur notre site web. Donc, si tu vas sur notre site web, puis tu descends, tu vois la page d'Ottawa Bilingue, tu descends en bas, tu as la liste des organismes qui font partie du comité encadreur. Soi-disant, les membres du comité encadreur n'ont pas le droit de soumettre des demandes de subvention parce qu'ils sont sur le comité de décision de ces subventions, par exemple. Donc, voilà. Pour continuer, ce que je vous suggère de faire avant de même commencer à penser à remettre une demande de subvention, c'est de lire en détail le guide du demandeur qui est sur notre site web, qui vous donne toutes les informations nécessaires pour répondre à plusieurs de vos questions, dont l'admissibilité de l'organisme, l'admissibilité de votre projet. C'est quoi les étapes pour remplir la demande de subvention? C'est quoi les échéanciers? C'est absolument important que vous faites la lecture de ce document-là ou que vous ayez le document ouvert pendant que vous remplissez la demande de subvention afin de vous assurer que, oui, ce que je t'ai proposé réellement en ce moment, c'est valide et ça peut être remis dans le cadre du programme. C'est un projet qui va être intéressant pour le jury. Je vous invite à communiquer avec moi pour valider votre idée de projet. Je peux vous apporter des bonnes pistes de solutions. Je sais ce que le jury cherche à avoir comme projet, donc ça peut être quelque chose que je peux vous donner comme feedback aussi. Je suis en poste pour ça, dans le fond. On a une autre question. En tant que compagnie de théâtre, nous sommes déjà bien inscrits dans notre comité Ottawa-Basiville-et-Vanier. La nouvelle initiative doit-elle être obligatoirement allé chercher, rejoindre, centraliser d'un nouveau public au-delà de notre comité déjà touché? Non, c'est pas moyen d'aller chercher un nouveau public, dans le fond. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire un nouveau projet, une nouvelle offre de services francophones ou bilingues à Ottawa. Donc, même si vous allez chercher la même population que vous allez chercher habituellement avec des projets, tant et aussi longtemps que c'est une nouvelle initiative francophone qui n'est pas existante présentement à Ottawa, ça peut répondre comme projet. Donc, si vous allez quand même chercher le même public, c'est correct parce que vous créez quand même une nouvelle initiative. Cette nouvelle initiative-là peut peut-être aller chercher un public différent que vous n'auriez pas eu auparavant, par exemple. Donc, merci pour la question. Ensuite, pour continuer le webinaire, la plateforme SurveyMonkeyApply, c'est ce qu'on utilise pour remettre des demandes de subvention en ligne. Donc, on a vraiment un système très efficace qui vous permet de remettre vos demandes en ligne. Puis nous, on peut même vous remettre les décisions par après en ligne aussi. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin 2020 à 23h59 pour remettre votre demande en ligne. C'est la plateforme SurveyMonkeyApply. Puis je vais vous montrer comment l'utiliser durant le webinaire aujourd'hui aussi. Donc, le formulaire de sélection de projet, c'est ce que vous avez... Ça, c'est les étapes que vous avez besoin de remplir sur la plateforme SurveyMonkey que je vais vous montrer tout de suite après. Dans le fond, vous avez quatre étapes à remplir, quatre formulaires à remplir. Vous avez le formulaire de renseignement sur le demandeur, donc qui vous aide comme organisme ou entreprise privée. Étape 2, c'est le formulaire de renseignement sur le projet. Donc, nous, on veut savoir ça va être quoi exactement votre projet. Ensuite, il y a le budget. Et étape 4, qui est les documents à joindre. Donc, le seul document que vous avez besoin de joindre, c'est la lettre patente ou un document d'incorporation de votre entreprise. C'est tout pour la petite section ici. Là, je vais vous montrer à quoi a l'air la plateforme directement en ligne et à quoi a l'air notre site web. Comme ça, vous pouvez naviguer pour toute l'information puis trouver les informations que vous avez besoin pour pouvoir remplir votre demande de subvention. Donc, si je vais sur la page web de Ottawa Bilingue, de acroottawa.ca, il y a la page d'Ottawa Bilingue juste ici. Vous cliquez sur « Français » pour avoir la page en français. Lorsque la page ouvre, vous avez ici de l'information supplémentaire sur la ronde 2 des projets d'activation pour le programme Ottawa Bilingue. Ici, il y a le guide du demandeur. Donc, si vous cliquez, ça va ouvrir le guide du demandeur que je vous recommande fortement de lire comment bien remplir la demande de subvention. C'est quelque chose que je vous suggère de lire attentivement parce que c'est toute l'information que vous avez besoin et dans le guide du demandeur. Si je retourne à la page de l'acroottawa, vous avez d'autres informations ici. Le webinaire va être ici par après lorsqu'il va être complété puis enregistré. Et vous cliquez ici pour soumettre votre demande sur notre plateforme en ligne de SurveyMonkey Upline. Quelque chose qui peut vous aider aussi beaucoup, c'est qu'on a ici la liste de tous les projets qui ont été subventionnés au mois de février 2020 qui étaient les projets de première ronde. Les projets de propulsion n'ont pas une deuxième ronde, mais il y avait aussi une première ronde de projet d'activation de projets qui avaient été subventionnés. Ça peut vous donner des très bonnes idées parce qu'on a des descriptions de tous les projets qui ont été financés. Donc, ça peut peut-être vous inspirer à comprendre quelles sortes de projets qu'on cherche à financer. C'est tous des projets qui avaient quand même beaucoup de compétition pour la ronde numéro 1. Donc, c'est tous des bons projets qu'on a financés lors de la première ronde des projets d'activation. Ça peut peut-être vous inspirer puis peut-être mieux comprendre quel projet que vous pourriez remettre, par exemple, durant la ronde numéro 2. Donc, je vois qu'on a une autre question. Existe-t-il un document pour nous guider sur la démarche de partenariat lorsqu'on veut présenter une demande avec une autre entreprise sociale? Moi, ce que je vous recommande, ce serait peut-être de consulter des documents qui sont en ligne sur comment bien établir un partenariat. Ce ne sont pas des gros partenaires que vous avez besoin d'établir très formels. C'est juste dans le projet où vous allez pouvoir mettre une description sur c'est qui vos partenaires. Donc, ce serait quelque chose d'intéressant à voir. C'est toujours mieux d'avoir une demande avec beaucoup de partenaires, par exemple. Je n'ai pas d'autres questions. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous montrer comment soumettre une demande de subvention sur notre plateforme en ligne. Donc, vous allez juste pouvoir appuyer sur ce bouton. Ça vous apporte directement à notre plateforme en ligne pour remettre votre demande de subvention. Donc, ça, c'est notre plateforme en ligne. Comme vous pouvez voir, c'est probablement en anglais parce que c'est une plateforme où tout le programme est complètement bilingue. Mais vous avez besoin de choisir l'option français et toute votre demande va être disponible complètement en français. Vous pouvez faire votre demande en français ou en anglais, mais c'est le contenu complètement francophone pour ceux qui veulent seulement faire une demande francophone. Donc, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous inscrire à la plateforme. Vous avez besoin de vous inscrire pour pouvoir soumettre une demande puis créer votre utilisateur dans la plateforme. Donc, je vais cliquer sur inscrire puis je vais me créer un compte. Ça va être un compte qui va être seulement un test pour que vous puissiez voir à quoi ça a l'air. Je vais rentrer un mot de passe. Donc, vous créez dans le fond un compte puis ça, ça va vous donner accès à tous les formulaires que vous avez besoin de remplir pour pouvoir faire la demande. Donc, mon compte existe déjà. Je vais juste rentrer dans mon compte qui est déjà existant, mais vous, vous allez recevoir par exemple un courriel de confirmation que vous avez créé un nouveau compte, par exemple. Donc, voilà. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir « Bienvenue sur la plateforme ». Vous faites sur… Vous cliquez sur « Continuer sur le site ». Lorsque vous êtes sur le site, vous avez votre compte maintenant. Vous pouvez choisir encore le français ou l'anglais. Vous avez ici l'historique des programmes puis des demandes qu'on offre. Donc, dans le fond, il faut vous afficher les programmes pour commencer une demande. Donc, si vous affichez les programmes, vous avez ici les deux premiers programmes qu'on avait offerts au mois de février, dans le fond. Mais là, vous vous descendez puis vous allez au programme de la ronde 2 où est-ce qu'il y a de l'argent qui est disponible pour pouvoir faire la demande. Vous pouvez demander entre 500 et 10 000 $ pour votre demande de subvention. J'ai vu qu'on avait une question aussi. Est-ce qu'on peut sauvegarder la demande en ligne et revenir ou est-ce que je dois être prêt à faire du copier-coller dans la demande? Oui. Donc, vu que c'est une plateforme en ligne, c'est super pratique. Votre demande est toujours enregistrée automatiquement. Donc, vous ne perdez absolument rien de votre demande de subvention lorsque vous la faites en ligne. Et vous pouvez faire du copier-coller sans problème dans la demande. Le système en ligne le permet complètement. Donc, si je clique sur « Plus » pour pouvoir remettre une demande. Donc, ça, c'est le programme de la ronde 2. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Déposer la demande ». Et là, vous ouvrez la plateforme de demande de subvention en ligne. Donc, ici, vous avez les quatre étapes que je vous parlais pour remettre une demande de subvention. Vous avez le formulaire de renseignement sur le demandeur, le formulaire de renseignement sur le projet, le budget et comment joindre une lettre patente ou un article d'incorporation. Donc, c'est des quatre étapes que vous devez marquer comme complets pour pouvoir évaluer et envoyer votre demande de subvention avant le 30 juin à 11h59. Donc, si je clique sur le formulaire de renseignement sur le demandeur, vous avez maintenant, ça, c'est encore toutes les quatre étapes que vous avez réalisées. Là, vous avez ici le formulaire de demande. Donc, vous pouvez maintenant remplir toutes les cases. Il faut absolument que vous remplissez toutes les cases qui ont une petite étoile. Ici, là, c'est des questions qui sont obligatoires. Donc, vous devez les remplir avant de l'envoyer, sinon vous ne serez pas capable d'envoyer votre demande. Vous choisissez la langue de préférence et vous remplissez toute l'information qui est nécessaire pour qu'on puisse savoir qui vous êtes comme organisme. Si vous avez, comme la question qui était posée, si vous avez terminé et que vous ne voulez pas tout l'envoyer, vous n'avez pas marqué comme complet, mais juste l'enregistrer pour y revenir plus tard, vous avez besoin de cliquer enregistrer et continuer les modifications. Donc, vous pouvez changer d'autres formulaires, par exemple. Une fois que vous sentez que c'est complètement complet, vous cliquez sur marquer complet, puis ça va le garder comme ça. Même si vous cliquez comme complet, vous pouvez le modifier par après quand même. Donc, ce n'est pas quelque chose que si vous n'avez pas envoyé votre demande, ce n'est pas grave si vous marquez comme complet avant de remettre la demande. Donc, je vais cliquer enregistrer et continuer plus tard. Là, vous pouvez voir ici, ça s'est marqué comme presque terminé, ce qui veut dire qu'il reste encore des choses à compléter, mais si vous avez cliqué comme marqué comme complet, le petit cercle-ci serait rempli pour dire, OK, c'est complètement rempli comme information. Ensuite, il y a le formulaire de renseignement sur le projet. Donc, ici, il faut que vous choisissez un territoire dans lequel vous voulez réaliser votre projet. Vous pouvez en choisir plus qu'un si vous voulez ou vous pouvez choisir, par exemple, l'ensemble de la ville qui veut dire que vous visez toute la ville au complet comme projet, par exemple. Il y a ici le nom du projet, donc vous choisissez votre nom. Il y a ensuite les volets, donc vous choisissez un certain nombre de volets. Vous pouvez choisir un ou plusieurs volets, mais je ne vous recommande pas de choisir tous les volets. Choisissez peut-être un à trois volets comme si on peut comprendre plus précisément ce que vous voulez faire comme objectif de projet. Ensuite, il y a une description détaillée du projet, donc ça va être avec 400 mots, donc on veut vraiment comprendre c'est quoi l'ensemble du projet et comment ça s'est relié au volet que vous visez, par exemple. Ensuite, il y a un cours descriptif du projet, ce qui veut dire qu'on va avoir juste deux ou trois phrases pour décrire l'ensemble ou tous les objectifs du projet dans un résumé, dans le fond, comme ça, nous, une fois qu'on peut partager les résultats ou les nouveaux projets qu'on a acceptés, ça va être plus facile à partager, par exemple. Il faut ensuite partager les expériences ou l'expertise que vous avez pour gérer le projet, par exemple. Ensuite, il faut vous choisir la population CID, donc ça peut être la population générale ou ça peut être, il faut vous viser un minimum de, un maximum de trois populations, par exemple. Comme ça, si vous visez tout le monde, qui est quand même bien parce que ça peut être quand même toutes les populations qui sont visées, il faut vous choisir quand même un maximum de trois populations. Ensuite, vous choisissez les impacts que vous visez par votre projet et que vous donnez une description. Donc, c'est quoi comme l'impact qu'on veut avoir exactement comme projet dans la ville d'Ottawa. Donc, on a une autre question. La région d'Ottawa ou les régions à choisir? Nous-mêmes, le lieu d'entreprise. Vraiment, l'objectif géographique de votre projet, c'est ce qu'on cherche à savoir. Où est-ce que votre projet va se réaliser? Donc, même si vous êtes situé, par exemple, à Ottawa-Vanier et que vous voulez faire un projet dans le coin de Canada, c'est quand même possible tant et aussi longtemps que le projet, c'est cette région-là qui est visée. Donc, c'est vraiment où est-ce qu'on cherche comme projet. Quand on parle de mots, est-ce qu'on parle de vrais mots ou de caractère? On parle de vrais mots. C'est le nombre de mots et ce n'est pas le nombre de caractère. Donc, quand on dit 400 mots, c'est 400 mots qui veut dire quand même un bon paragraphe, par exemple. Pour continuer, on a aussi les objectifs et les mesures de rendement. Donc, ici, on a le nombre de partenariats créés. Donc, il faut vous écrivez un nombre puis vous apporter une explication à ce nombre-là. Ensuite, il y a le nombre de participants directs aux activités, le nombre de participants indirects dans votre projet, le nombre et nature de projets bilingues et francophones qui vont être créés et livrés, puis le nombre de partenariats qui donneront leur rétroaction sur les activités qui vont être offertes. Et finalement, la dernière question du formulaire, c'est la résilience du projet en tant que crise du COVID-19. Ce qui veut dire qu'il faut vous expliquer comment vous allez réaliser votre projet malgré la situation du COVID-19. Si votre projet, par exemple, est vraiment un projet qui est un rassemblement public, qui est un projet qui est un peu à risque à cause du COVID-19, vous pouvez quand même le soumettre, mais il faut quand même que vous proposez une alternative dans cette question-là pour qu'on puisse bien comprendre comment est-ce que votre projet va pouvoir se réaliser malgré la crise du COVID-19. On a une autre question aussi. Dans la section expertise, peut-on inclure du personnel qui serait embauché plutôt que le personnel sur place? Oui, cependant, vous avez seulement 10 000 $ de subvention, donc c'est quand même important de comprendre comment ce 10 000 $ va vous permettre d'embaucher des nouvelles personnes pour pouvoir réaliser le projet, par exemple. Juste pour faire ça que je n'ai pas oublié quelques questions. Non, parfait. Donc, c'est la fin un petit peu du questionnaire pour les projets. J'ai une autre question qui est, qu'est-ce que vous attendez par participants indirects? Donc, ça, c'est des participants qui ne vont pas être directement à vos activités ou qui ne participent pas directement dans votre initiative, mais que par votre promotion, par exemple, ou par, si vous faites une performance dans la rue, par exemple, une performance assistique dans la rue, ça, c'est des gens qui vont voir votre activité ou qui vont quand même sensibiliser aux bilinguistes ou à la francophonie otavienne, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le projet ou qu'ils ne sont pas des participants directs, dans le fond, qui sont à l'événement pour être à l'événement, par exemple. J'espère que ça peut répondre à votre question. Ensuite, pour le budget, je vais appuyer sur le budget. On commence avec les revenus. Dans les revenus, vous avez des contributions du demandeur en espèces, qui veut dire une contribution monétaire à réaliser le projet. Il y a une contribution du demandeur en nature, donc par le bénévolat, par exemple, vous pouvez attribuer une valeur au bénévolat et c'est dans le guide du demandeur qui explique c'est quoi la valeur du bénévolat pour une question monétaire, par exemple. Vous avez d'autres sources de revenus par une autre demande de subvention, vous pouvez l'inclure dans les revenus aussi. puis vous mettrez ici la contribution d'Ottawa Bilingue, donc par exemple, vous dites subvention et vous mettez le montant que vous voulez obtenir, donc moi, je mettrais par exemple 10 000 $. Donc là, vous avez ici le total des revenus qui vont s'additionner automatiquement. Petit critère pour les dépenses, il y a beaucoup de dépenses qui sont admissibles et non admissibles, donc je vous encourage à aller voir le guide du demandeur pour bien comprendre qu'est-ce qui est admissible ou non. Ensuite, des critères pour les dépenses, les salaires doivent être égales ou inférieures à 70 % du total des dépenses, ce qui veut dire qu'on ne veut pas juste financer des salaires avec le projet. Et l'administration générale du programme doit être égale ou inférieure à 10 % au total des dépenses, ce qui veut dire qu'il ne faut pas vous aller plus haut que 7 000 et 1 000 $ pour ces catégories-là. Par exemple, si je mets 6 000 ici et je mets 1 000 pour l'administration générale, ça veut dire qu'il me reste quand même 3 000 pour les autres catégories de dépenses, donc je pourrais peut-être mettre 1 000 pour les frais d'experts, je pourrais mettre 500 pour des déplacements, 500 pour des frais d'accueil, puis là, si je ne suis pas sûr combien ça équivaut, on voit ici que ça dit 77 % des salaires versus les dépenses, donc ça veut dire que je suis bien dans le 70 % que je dois respecter. Et on a ensuite le total des dépenses, donc on a 9 000, ce qui veut dire qu'il y a 1 000 $ de différence entre les revenus et les dépenses. Il faut absolument que les revenus, moins que les dépenses, doivent être égales à zéro, ce qui veut dire que je dois ajouter 1 000 $ dans une catégorie, donc par exemple, je pourrais mettre 1 000 $ d'équipement et voilà, je respecte tous les critères et je peux maintenant soumettre mon budget, je peux le marquer par exemple complet et ça va marquer comme si mon budget est complet, ici ça veut dire que c'est complet, j'ai une tâche accomplie sur 4. Je vois qu'on a d'autres questions aussi, si le produit final du budget est affiché sur les médias sociaux, on peut inclure le public visé dans cette façon aussi. Oui, donc par exemple, quand on parle de participants indirects, ça peut être des participants indirects, ça c'est comme des gens que vous avez réussi à sensibiliser, ça fait partie des participants indirects, donc ça fonctionne par exemple. Il faut juste avoir une catégorie de dépense salaire, vous n'avez pas besoin de justifier par un CV ou par rien, c'est juste de dire comme que quand nous on va avoir des rapports puis qu'on va savoir comment vous allez utiliser l'argent, au moins on peut vous montrer que c'est un salaire qui a été payé de cette façon. Je sais qu'on a une autre question aussi. On n'a pas besoin d'inclure des lettres d'appui de nos partenaires. Non, il ne faut jamais dire que vous avez des partenariats vu que ce n'est pas une énorme subvention. On veut faire sûr qu'on n'investisse pas trop de temps aux gens à juste remplir la demande de subvention. Donc, vous n'avez pas besoin de remettre des lettres d'appui, juste dire qui sont vos partenaires comme ça on peut savoir où vous avez des partenaires qui vont être établis pour réaliser le projet. L'objectif final du jury est-il de sélectionner des projets répartis sur toute la ville? Donc, oui, à un certain point, on essaie de bien répartir l'ensemble des projets sur l'ensemble de la ville. Mais je vous dirais que le premier objectif du jury, c'est de financer les projets qui ont eu une meilleure note selon les critères de sélection et qui ont été le plus innovants dans leur proposition. Donc, avant même la région, elle a quand même un petit impact, mais pas aussi grande que l'ensemble de la note de votre budget. Nous, ce qu'on a fait pour la première ronde, c'est qu'on a donné les subventions à tous les projets qui ont obtenu les meilleures notes de notre jury, qui ont mieux répondu aux critères. Ça a donné que ça a été sur toutes les régions d'Ottawa. Donc, c'est premièrement votre projet avant de la région que vous sélectionnez pour remettre votre projet. Est-ce que l'activité peut inclure une levée de fonds? Oui, absolument, ça peut inclure une levée de fonds. Donc, ce serait dans une autre source de votre budget. Donc, vous avez juste à indiquer levée de fonds et là, vous mettez le nombre de contributions. Vous pouvez même aller en détail dans la description pour expliquer comment vous allez faire cette levée de fonds parce que si on voit juste, par exemple, levée de fonds, 25 000 $ et qu'on ne croit pas que c'est possible que vous ramassez 25 000 $, ce serait bien d'avoir une plus grande description comme ça on peut bien comprendre que vous allez mettre plusieurs choses en place pour réaliser cette levée de fonds, par exemple. Merci d'être actif et de poser plusieurs questions. Moi, j'aime ça. ça me permet de répondre à vos questions beaucoup plus directement. Donc, là, il n'y a pas d'autres questions que je vais continuer pour le moment. Ensuite, il y a joindre lettre patente ou article d'incorporation. C'est tout simplement besoin de joindre un fichier. Il faut que le fichier soit lisible pour qu'on puisse vraiment dire, OK, oui, c'est applicable. Il faut que ce soit vraiment un document officiel pour que nous, on puisse savoir que vous existez vraiment. C'est vraiment pour ça, pour dire que l'organisme est un vrai organisme et qu'elle fait des rapports d'impôts, par exemple. Donc, vous avez besoin de joindre un fichier. Je vous recommande un fichier PDF, mais la plateforme en ligne, elle accepte toutes sortes de fichiers que vous voulez partager. Une fois que vous avez tout fait, les étapes, les quatre étapes, vous cliquez sur Évaluer. Donc, vous pouvez voir l'ensemble de votre demande, par exemple. Puis, une fois que vous sentez que tout est bien, tout est clair, tout est bien fait, vous pouvez l'envoyer. Vous cliquez sur Envoyer puis vous allez avoir un courriel de confirmation qui vous dit que votre demande a bien été reçue par l'ACFO Ottawa. La date limite, c'est le 30 juin 2020 à 11h59 p.m. Donc, je vous invite à le plus vite que vous la remplissez aussi. C'est quand même intéressant pour vous parce que ça démontre que vous êtes efficace et que vous avez pris les mesures pour pouvoir remplir la demande. Mais ça ne dérange pas si vous remettez ça le 30 juin à 11h59. On l'accepte quand même. Les demandes qui sont après ne seront pas acceptées malheureusement pour faire ça égale à tout le monde. Donc, c'est ce qui conclut ma formation de mon côté. Je peux prendre quelques questions avant de terminer ce webinaire. Merci d'avoir été actif aussi. J'ai mon contact ici. Je suis disponible pour des rendez-vous de téléphone ou juste des questions lorsque vous remplissez vos demandes de subvention par courriel. Donc, je suis là pour vous aider à remplir vos demandes de subvention puis répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions avant qu'on termine le webinaire, je vais les prendre pour les prochaines 5 à 10 minutes. Puis ensuite, j'ai terminé le webinaire puis je vous remercie à tous ceux qui ont participé puis j'espère pouvoir bien entendre parler de vous bientôt en train de remplir vos demandes de subvention en ligne sur notre plateforme. Donc, on avait un autre projet, une autre question, je veux dire. Si notre projet est accessible en ligne qu'on fait une sensibilisation sur Ottawa, c'est bien, mais comment acceptez-vous un projet qui peut toucher toutes les francophones de l'Ontario? Donc, nous, on vise vraiment des projets qui renforcient le caractère bilingue de la ville d'Ottawa. Ce qui veut dire que notre jury évalue vraiment sur est-ce que ça touche Ottawa? Si ça touche grandement la ville d'Ottawa et l'Ontario francophone au complet, c'est quand même intéressant pour le jury qui se dit, regarde, il y a une initiative qui se fait à Ottawa, mais qui peut quand même toucher toute la province. C'est quelque chose qu'on accepte, mais gardez en tête que le premier objectif de ce programme qui est Ottawa bilingue, c'est la ville d'Ottawa. Donc, si vous touchez la ville d'Ottawa puis toute la francophonie en Ontario, tant mieux, ça vous donne des points de plus dans le fond, mais faites sûr que c'est vraiment Ottawa que vous visez dans vos démarches puis que c'est vraiment l'impact, il faut que l'impact soit visé sur la ville en général. Ensuite, on a une autre question. Quelle était la proportion des demandes reçues de vos projets acceptés lors de la dernière ronde? On avait eu plus d'une centaine de projets qui avaient été déposés. Donc, pour la deuxième ronde, peut-être qu'on va recevoir un petit peu moins de projets, mais je pense que c'est 50% des demandes qui vont être acceptées et refusées, dépendant du nombre de demandes parce qu'on ne sait jamais combien de demandes qu'on peut recevoir. Mais comme je vous ai dit, c'est à peu près une vingtaine de projets qui vont être financés cette année. Donc, avant de conclure le webinaire, il y a une autre question qui vient de rentrer, c'est pour vous dire, c'est le temps de maintenant mettre vos données en question. Quelles sont les grandes erreurs à éviter? Je pense que si vous ne lisez pas le guide du demandeur et que vous proposez des projets qui ne sont pas dans les objectifs du programme, c'est des erreurs qui peuvent être évitées. Les plus grandes erreurs qu'on voyait dans les premières demandes, c'est que les gens proposaient des affaires qui n'étaient pas nouveaux dans la communauté francophone ou dans les services qui étaient offerts par l'organisme. Par exemple, ils proposaient un programme qui existait déjà pour avoir plus de financement. Il faut vraiment que vous remettez quelque chose qui est nouveau dans la communauté francophone ou nouveau chez votre organisme ou un projet qui est existant, il faut qu'il y ait une nouvelle composante parce que sinon, automatiquement, vous tombez à être vraiment admissible au projet. Donc, c'est quand même une des grandes erreurs à IFT. Autre grande erreur, c'est des erreurs dans les budgets. Si votre budget ne fonctionne pas, nous, ça crée un doute automatiquement sur votre compétence à gérer le projet. Donc, ça peut causer une certaine perte de confiance dans l'organisme. Donc, c'est important de proposer des budgets qui sont équilibrés et qui sont bien faits et qui ne sènent pas de doute. profitez de la case description pour bien expliquer vos postes de dépense. Puis, une autre des grandes erreurs que je peux peut-être penser, c'est important de vraiment miser sur des projets francophones et bilingues, pas juste anglophones. On a reçu plusieurs projets qui étaient juste des projets anglophones, mais ce n'est pas ce qu'on veut comme projet. C'est vraiment important de faire un projet francophone ou bilingue qui fait le pont entre les communautés francophones et bilingues ou francophones parce qu'on a déjà eu des projets que les gens étaient un peu surpris qui avaient été refusés, mais c'est un projet qui était seulement anglophone et que notre comité encadreur n'a pas aimé comme projet, par exemple. Je pense que c'est tout pour les questions. Donc, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé. Je reste disponible par courriel, par téléphone. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour valider votre projet. Il vous reste quand même un bon mois, donc c'est quand même intéressant. Vous avez une bonne période de rédaction. Ce n'est pas énorme comme demande de subvention non plus. Je pense qu'on a fait le processus pour qu'il soit très efficace pour vous comme demandeurs aussi. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur d'autres questions et j'aimerais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère entendre parler de vous.